Bonjour tout le monde, aujourd'hui une séance assez courte qui va vous permettre de faire du yoga dès le réveil. Dans votre lit, pendant quelques minutes, vous allez commencer à réveiller le corps et l'esprit. Ce que je vous conseille c'est de regarder peut-être une fois la vidéo, de mémoriser les postures et de les faire après tranquillement à votre rythme dans l'ordre que vous voulez parce que c'est peut-être plus simple que de visionner la vidéo au réveil, aller sur youtube, chercher... Donc faites comme vous voulez mais moi je vous conseille de bien mémoriser les différentes postures que je vous propose et de les faire à votre guise. A tout de suite dans le lit ! La sonnerie du réveil vient peut-être de retentir et on va essayer de passer une très bonne journée. Pour commencer on va faire une respiration totale assez énergisante. On va respirer en trois temps en essayant de ne pas se rendormir. On va inspirer en gonflant le ventre, puis en soulevant les côtes et en gonflant la poitrine et expirer à l'inverse. On va essayer de compter et d'inspirer plus longuement que l'on ne va expirer. Donc on va inspirer sur quatre temps. Donc un, deux, trois, quatre et expirez sur deux temps. Un, deux. Encore une fois, inspirez sur quatre temps. Un, deux, trois, quatre et expirez sur deux. Encore une fois. Une dernière fois. Et maintenant on va inspirer sur six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et expirez sur quatre. Encore. Encore. En essayant de ne pas se rendormir bien sûr. Puis on va commencer à réveiller les extrémités du corps. Donc bouger un petit peu les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Et puis les coudes, les genoux. Commencez à remuer un petit peu sur le lit. Quand vous aurez assez réveiller les membres qui sont bien restés immobiles toute la nuit. Vous allez inspirer et ramener le genou droit contre le buste. Serrez-le contre vous. Bougez un petit peu de droite à gauche. Et sur une inspiration, décollez la tête de votre oreille si confortable et ramenez le nez vers le genou. Grande inspiration. Et grande expiration. Repose. Puis le bras droit va s'ouvrir sur le lit. On va inspirer. Poussez le genou droit vers la gauche. Tournez la tête vers la droite. Et tordre la colonne. Respirez dans le dos. Détendez les épaules. Laissez chaque inspiration très longue. Vous oxygénez au maximum. Et sur une expiration, on revient au centre. Et on inverse. C'est la jambe droite qui s'attend, la gauche qui se plie vers le buste. Serrez le genou gauche contre vous. Bougez-lui un petit peu pour réveiller les hanches. Et puis redevenez immobile sur une expiration. Inspirez. Décollez la tête à nouveau. Nez vers le genou. Laissez les épaules bien basses. Et sur une expiration, on repose la tête confortablement. Ouvrez le bras gauche. Torsion sur le côté droit. Grande inspiration et grande expiration. Laissez les deux épaules retomber. Le genou retomber. Et vous pouvez choisir d'ancrer votre pied derrière la jambe. Ou de le laisser retomber sur le lit de l'autre côté. Deux ou trois cycles de respiration. Calmement. Et sur une expiration, on revient au centre. Ramenez les deux genoux cette fois-ci contre le buste. Et attrapez vos chevilles ou l'extérieur des pieds comme vous voulez. Et on va passer en posture du bébé heureux. Continuez à réveiller les jambes. Les pieds parallèles au plafond. Et on va mettre un petit peu de mouvement. Essayez de tendre une jambe, tendre l'autre. Rapprochez les pieds, les éloignez. Amusez-vous un petit peu. Commencez à prendre la journée du bon côté. Et sur une expiration, un petit peu d'immobilité. On ouvre bien les genoux et on tire les pieds vers le sol. Collez bien le dos dans votre lit. Encore une grande inspiration en trois temps. Expulsez l'air plus rapidement. Puis lâchez doucement les pieds. Ramenez les deux genoux contre le buste. Et cette fois-ci, on va s'accrocher aux chevilles à l'extérieur des pieds. Inspirez, ramenez le nez vers les deux genoux. Serrez, serrez, serrez au maximum. Serrez tout ce que vous pouvez. Et sur une expiration, vous allez vous étirer au maximum. Poussez les pieds vers l'avant. Étirez les doigts vers l'arrière. Et tirez-vous complètement. Et sur une expiration doucement, on va se poser sur un côté et venir s'asseoir. En tailleur ou une autre posture assise qui vous convient. Et on va continuer à réveiller le corps. Grandissez bien le dos. Plantez le bas du corps dans votre lit. On va faire une grande inspiration. Envoyez le ventre vers l'avant, le nez vers le plafond. Expirez tout arrondi en se retenant un petit peu. Encore une fois, grande inspiration. Creusez le dos. Grande expiration. Une dernière fois. Décomposez bien. Puis revenez droit. On va faire des petites torsions. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, posez la main gauche sur le genou droit. Pivotez le buste vers l'arrière. Les doigts de la main droite léger dans le dos. Inspirez à nouveau. Grandissez-vous. Expirez, pivotez. Une dernière fois. On inspire, on se grandit. On expire, on pivote. Puis on revient au centre en expirant. Même chose de l'autre côté. Grande inspiration. Le bras droit monte. On expire, la main droite sur le genou gauche. Puis on inspire, on se grandit. Plantez les genoux, les fesses vers le sol. Expirez, pivotez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pivotez. Une dernière fois. On plissait tout l'avant du buste d'air. Grande inspiration. Quatre temps peut-être. Expirez sur deux temps. Puis on revient au centre doucement. On dé, fait la torsion. On attendait un petit peu le buste. Grande inspiration. Les deux bras vont monter de chaque côté. On va s'étirer au maximum. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Et on expire, elle redescend vers le buste. Un petit moment de calme avant de commencer sa journée. Profitez-en au maximum. Grande inspiration. Montez les deux bras. Et grande expiration. Elle redescente. Se pose sur le sternum. Une dernière fois. Grande inspiration. Les deux bras montent. Expirez. Anjali. Mudra. Ici, on va baisser un petit peu le menton. Et prendre une intention pour notre journée. Choisissez une qualité que vous aimeriez cultiver aujourd'hui. Reprenez votre sangalpa du début d'année, peut-être. Ou prenez une intention ponctuelle. Peut-être qu'il y a un événement particulier aujourd'hui. Qui fait que vous aurez besoin de beaucoup de patience. Ou de générosité. Choisissez. Choisissez. Celle qui vous fait envie. Sur une grande inspiration. Considérez-la comme faisant partie de vous. En expirant. Faites le vœu de l'emporter avec vous toute la journée. Encore une fois. Grande inspiration. Quatre temps. Expirez sur deux temps. Une dernière fois. Puis papillonnez des yeux doucement pour les ouvrir. Et vous êtes prêts. A passer une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile tous les jours que vous saurez vous l'approprier au maximum. A la semaine prochaine pour une nouvelle séance, un nouveau thème. A bientôt. A bientôt.